Déjà quand tu m'as arrivé, il n'est pas sûr que c'était la femme. C'était comme une maison simple. C'est quand je suis entré, il vit les poids et il dit, il n'y a vraiment pas de deuil. Donc, il n'y a pas de deuil. Tu peux même t'asseoir là-bas, tu manges. Salut la famille, moi c'est Simé Alès Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc et de volaille local. Sur cette chaîne, nous partons des astuces pour vous permettre de pouvoir mieux réussir votre élevage et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait dans nos élevages. Dans cette vidéo, vous allez comprendre qu'avec l'élevage de porc, vous pouvez le faire sans avoir d'odeur dans vos environs. Alors ici, nous avons un élève qui est venu se former, qui a fait un mois de formation et vous allez voir ensemble ce qu'il a pu retenir et comment il voit l'avenir dorénavant. Vous savez, la formation pratique est aussi très essentielle. Toucher les choses du doigt est très essentiel. Alors ensemble, suivons la vidéo jusqu'à la fin. Bon, salut mon frère. Merci Israël. Comment est-ce que tu as fait ? Moi c'est Fredier Josué. Donc, tu es arrivé ici. Parce que j'ai été flatté par les vidéos de mon formateur à YouTube. Sa façon d'être explicite disait vraiment ce qu'il faut dire. Donc, c'est ça qui m'a d'abord plu. Et j'ai dit pourquoi pas, pourquoi n'ai pas fait une formation, solliciter une formation. Comment est-ce que j'ai la raison pour laquelle, et solliciter la formation, je suis arrivé, je suis arrivé, je suis à faire une formation comme ça. Et en gros, comment est-ce que j'ai trouvé la formation ? Bon, la formation, déjà je veux dire que c'était bien. Mais pour dire que c'était bien, il y a beaucoup que je ne connaissais pas et que je connais maintenant. Bon, et aussi la passion, ça a encore réveillé à moi une passion dans le domaine. Parce que, bon, j'hésitais un peu. Avant la formation, j'hésitais un peu. Je disais, est-ce que c'est vraiment bien ? Est-ce que ça peut améliorer ? Est-ce que le domaine même d'abord est un domaine qui peut, qui a du fruit, qui peut payer dans l'avenir ? C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le mot. Est-ce que ça peut payer dans l'avenir ? Dans l'avenir, oui. Mais bon, déjà que pendant la formation, déjà si c'est bon, j'ai été constant à la fin. Nous savons que la pratique, c'est la chose la plus essentielle. J'étais constant dans la fin. Et j'ai assisté aussi au marché. La vente des pobres, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça ne paye pas. Mais quand j'ai assisté à une vente, j'ai dit que c'est moi qui ne voulais pas souvent me lancer. Il y a du juge dedans. Bon, quand on réussit, il y a parce qu'avant d'arriver à la vente, il y a les états pour traverser. Déjà au niveau de la race, j'ai compris que bon, c'est aussi bien d'avoir une bonne souche. C'est aussi bien d'avoir une bonne souche. Parce que quand tu as une bonne souche, tu peux aussi avoir la bonne souche, mais tu ne veilles pas, tu vas perdre. Mais il faut avoir la bonne souche, parce que le pauvre va vite grandir. Bon, en termes simples, la croissance va être rapide et la résistance aussi. Il y a des souches qui sont résistantes aux maladies, donc c'est déjà important. Parce que le domaine-là, ce côté-là, ça ne m'a pas plus pas bien entendu ça. Donc, niveau bâtiment aussi, c'est ce que j'ai négligé souvent beaucoup. Mais j'ai compris que quand tu vas dans le bâtiment, tu vas m'envoyer la maladie, tu vas croire que ça vient de loin. Et pourtant, le bâtiment, tu vas échouer. Tu vas rater d'abord le bâtiment qui est la fondation. Parce que tu ne veux pas bâtir le bâtiment dans un champ. Donc, c'est d'abord la façon de bâtir la ferme, c'est très important. Et d'abord, il faut que les urines et les sels vont s'évacuer très facilement. Ça veut dire que dans cette ferme, si tu as vu que les urines et les sels vont facilement... Très, oui, très facilement. Facilement, tu peux me confier à un amateur et il s'en sort. Oui, oui, ça ne va pas très vite. Mais quand il y a la ferme, il n'y a pas... Quand le pot urine, ça sort aussi le plus vite possible. Avec les sels, après, il y a un peu irrigué, ça sort aussi. Ce qui fait que le pot ne va pas pisser, il ne va pas attirer la bouche. Et les mouches, si tu as vu les mouches dans la ferme... Non, non, pas les mouches. Pourquoi les mouches n'entrées pas ? Pourquoi il n'y a pas de mouches dans la ferme ? Oui, il n'y a pas de mouches dans la ferme, mais je me dis... Moi, parce que déjà avec le fait que les urines ont traîné au sol, et que le pot va venir se coucher sur ça, ça va faire manquer. Ça va d'abord attirer les mouches. Et nous savons que... En élevage, bon, en fait, la plupart des microbes ne sont apportés par les mouches. Donc déjà, le fait qu'il y a la présence de mouches, nous sommes d'abord 50% en risque. Donc, la présence de mouches n'est pas vraiment du tout favorable pour nous. Donc, j'ai posé la question, pourquoi il n'y a pas les mouches ? Pourquoi il n'y a pas les mouches dans la ferme ? Bon, il n'y a pas eu de mouches. Déjà parce que la façon de fermer, en construction... En construction du bâtiment ? Oui, pendant la construction du bâtiment, vous avez tout prévu. Ça a émis l'accès des mouches. Beaucoup même. Ça a émis l'accès des mouches. On voit le vent, le vent passe au niveau, il faut... Le vent ne passe pas directement pour... Et... Il a pu directement sur les mouches. Il a pu directement sur les mouches. Oui, parce que moi, nous, en 6 ans, ces jours-là, il y a l'air qui passe... Nous ne sommes pas sûrs de la nature, de la présence de l'air. L'air pour porter, tout est venu. Quand ça frappe directement sur le port, il n'y a pas attrapé les mouches. Même qu'on n'a pas bien pas à traiter. Donc, c'est un peu ça que l'aise. Et la manière dont j'ai fait la ferme, est-ce que tu as ressenti beaucoup d'odeur ? Comme parce que beaucoup disent que je ne fais pas les verres de bois parce que ça dégage beaucoup. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux vraiment faire la ferme de telle manière que ton voisin est à côté ou il ne sait pas comment faire la ferme ? Déjà, quand je suis même arrivé, il n'est pas sûr que c'était la ferme. C'était comme une maison, c'est un peu là. C'est quand je suis entré, il vit le port et il dit, il n'y a vraiment pas de deux. Donc, il n'y a pas de deux. Tu peux même t'asseoir là-bas, tu manges. Il n'y a pas de deux. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de deux. Je n'ai pas sûr que c'était même la ferme. C'est quand j'ai entré, je constate que c'est déjà ici à la ferme. Donc, il n'y a pas de deux. C'est lui qui dit que le port est sale. Donc, il n'y a pas de deux. On ne peut pas... C'est son bâtiment qui salue le port. C'est son bâtiment qui salue le port. C'est le port qui est sale. Je vois que le port est naturel, même d'abord propre. Très propre. Très propre. Donc, il n'y a pas de deux. Il n'y a vraiment pas de deux. Ok. Ça me fait plaisir que les informations qu'on a partagées, que tu as pu quand même les assimiler et que ça puisse vraiment t'aider. Et j'aimerais vraiment que tu passes l'honneur de notre communauté et que tu puisses bien faire les choses. Parce que c'est ensemble qu'on est tout fort. Et ensemble, il faut vraiment faire des nouvelles. J'ai vraiment voulu que tu ailles à droite là, tout simplement parce que je voulais que tu comprennes que la vente par les revendeurs, c'est quelque chose qui freine l'évolution des éleveurs. C'est quelque chose qui freine vraiment l'évolution des éleveurs. Parce que si tu élèves un port sur les six mois et que tu vends au revendeur, déjà que le revendeur, celui sur toi, il a pratiquement 20%, 30% de marge. Si tu vas le vendre, ça veut dire qu'en quelque sorte, les 20% de marge, c'est ton agent qui a pu le prendre. C'est ça. Si tu peux te sacrifier, tu prends le risque, et peut-être que tu mets 5 000 ou 10 000 francs de francs de plus, tu vas chez toi là. Tu vas voir que tu vas vendre tes bêtes, tu auras largement. Parce que en plus même, tout ce que le revendeur va payer pour vendre tes bêtes, voit même où tu vas le payer. Donc, en quelque sorte, s'il a 30% de marge, c'est 30% moins de temps que tu accouches, tu vois que ça augmente de loin ton chiffre d'affaires. C'est vrai. Parce que si tu vas vendre le port à 10 000, ça constitue un chiffre d'affaires. Et quand tu le vends à 20 000, c'est toujours le chiffre d'affaires. Mais à la seule différence, la marge est plus grande. C'est vrai, c'est vrai parce que, même avant, avant que je n'aille à Doré, il me disait que quand il y avait des postes pour vendre, il me revendait comme... Il n'avait jamais assisté à un grand marché. Bon, à ce type de banque, je ne savais même pas assez de pourquoi, je n'étais même pas vraiment engagé, il n'y avait pas d'engagement, parce que je ne savais pas que ça s'est passé ainsi. Il me disait que tu fais, tu prends un goût de haut, tu frappes, tu frappes, tu frappes. Voilà pourquoi il n'y avait pas la volonté, tu ne voyais pas le rendement qu'il y avait. C'est ça, c'est ça. C'est d'accord. C'est la réalité face aux contraintes, la réaction que tu abordes face à la contraintes contre ce que je veux dire. C'est l'élève qui parlait loin de lui. C'est au pied du mur que moi j'ai joué aux maçons. Donc déjà, c'est pour l'engagement. Présentement, j'ai pu me conseiller beaucoup de jeunes de se lancer parce que c'est quelque chose de bien. Je veux dire ça, en bref, c'est quelque chose de bien. C'est un truc que quand tu réussis, tu vois comme le bonheur direct, c'est même pas que le bonheur est lourd. Quand tu réussis. On peut devenir facilement millionnaire. Oui, facilement. Facilement millionnaire. Facilement. Avec 6 mois seulement, tu es un millionnaire. Tu es 20 ans. Tu se chiffres en millions. Oui, c'est vrai. C'est un bon cash. Un bon cash qui peut te permettre de lancer soit dans le grandit d'affaires, soit investis dans notre domaine. En fait, c'est un truc que tu vois. C'est palpable. Son bonheur est palpable. Tu vois son bonheur. Surtout quand tu as pu traverser, traverser. Il dépend des étapes qu'il faut traverser. Parce que je n'ai pas facile d'arriver à l'avance. Il y a beaucoup, il y a beaucoup à traverser. Ensemble, quand tu viens d'arriver, il y a toujours l'un des membres de la communauté qui a eu une maladie dans sa tête. À la base, on s'est dit que c'était un bonheur, mais au final, c'était un bonheur. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon derrière cette expérience ? Bon, déjà, pour le collègue qui a eu cet état là, j'ai compris que, bon lui, j'ai essayé de comprendre d'où vient d'abord son problème. Parce que c'est ça l'essentiel. Quand il y a un problème, il faut d'abord chercher le détecter. Où est-ce que vient le problème ? Il ne faut pas partir l'attraper ici, ça peut être, ça peut être... Il ne faut pas t'attraper. Il ne faut pas t'attraper. Il est réduit. On voit qu'en voulant économiser, en voulant changer plus que l'aliment, ce stress-là, peut-être... Il y a eu le vermifuge qui n'était pas de bonne qualité. Oui. Le vermifuge qui n'était pas de bonne qualité. C'est ça qui était la principale cause même, hein. C'est ça qui était la principale cause. Le vermifuge n'était pas de bonne qualité. Il avait refusé. Il croyait que ça a eu le fait qu'il fallait. Donc, peut-être que quand ce n'était pas de bonne qualité, peut-être qu'il fallait surdosir parce que ce n'était pas déjà bon. Il a respecté la dose même. Puisque le compromis n'était pas de bonne qualité, voilà pourquoi le sujet est tombé. On ne comprenait pas ce qui s'est passé. C'est un bien affaire qu'on l'a constaté. Donc, ça me fait plaisir que tu es face aux réalités en physique et en présentiel. Parce que quand tu veux apprendre un domaine, c'est souvent bien que tu sois là en physique pour pouvoir vraiment comprendre comment ça fonctionne. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est quand tu ferais face à la situation. Quand tu fais face à la situation, tu décènes rapidement les difficultés. Tu peux facilement cerner les difficultés. Donc, et ici quand même, avec l'élevage de porc, on essaie de faire bien les choses. On essaie de suivre bien ses règlements. On essaie de bien assurer sa profilaxie. Parce que si tu ne ressais pas bien ta profilaxie, tu auras vraiment beaucoup de difficultés. Et en matière de porc, quand tu perds un sujet, c'est le million, c'est le million qui est parti. Il y a beaucoup d'argent que tu perds. Et donc, perdre un sujet, pour moi, c'est presque fatal. Donc, je ne désirais même pas perdre. C'est mieux de prévoir tout. De prévoir tout. Respecter les principes qu'il faut dans une ferme. Donc, depuis la base, depuis le bâtiment, comme je dis toujours. Depuis le bâtiment, les règles d'hygiène. Donc, en respectant, tu ne peux facilement, tu ne peux pas facilement perdre un sujet. Parce que perdre un sujet, c'est coûteux. Bon, et ici à la ferme, tu as eu à apprendre dans combien de levage ? Dans combien de levage ? De levage de... De quoi ? De levage de volage ? Oui, ici j'ai aussi fait, il y a un bonus pour le volage. Il y a un bonus pour le volage, il y a aussi. Les levages de cana ? Les cana, les poules de brahman. Les poules de brahman. Oui, brahman. Et les dindons. Et les dindons aussi. Donc, c'est un peu... Les asticots. Oui, ça parle, j'ai vu ça parle avec les levages des porcs. Ça parle parce que déjà, les excréments de porcs, on peut exploiter cela pour répéter les levages des asticots. Qui va être profitable aux poules de brahman là. Parce que c'est beaucoup nourrissant pour les lions. Quand tu produis des asticots, à travers les fiantes des porcs là. Et que ces poules consommer, tu vois la croissance. Ils valorisent vraiment l'aliment. Ils valorisent vraiment. Donc, c'est un truc sympa ensemble. Oui, c'est sympa ensemble. Ok. Bon, Josiu. Merci. Ça me fait plaisir de t'avoir parmi nous. Et j'aimerais vraiment que ton projet réussisse à 100%. Merci, merci. En cas de difficulté, n'hésite pas à me contacter. Non, ça ne le doute pas. Ça ne le doute pas. Pas quand les dégâts sont déjà là. Quand il y a encore les petits risques là. Donc, déjà, signaler qu'on essaie de trouver des solutions rapides. Donc, on ne peut pas se retrouver dans l'aliment. Ça va, ça va. Moi aussi, je suis beaucoup satisfait. Donc, j'ai été très satisfait. Bon, ce jour aussi a été agréable. Donc, la séparation, il faut quand même qu'on se sépare pour voir. Il faut d'abord que la séparation va avoir lieu. Pour pouvoir valoriser ce que j'ai appris ici. Donc, en restant là, ça ne montre pas que j'ai vraiment appris. Il faut que j'aille montrer ce que j'ai appris à faire. C'est ça. Ok. Tu as un mot de la fin pour un jeune ? Pour un jeune. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage de porc. Oui, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage de porc. Je vous conseille de ne pas goûter. Mais il faut d'abord aimer. D'abord, le meilleur secret, c'est d'aimer ce que tu fais. Si tu penses à la légère, ça va vraiment te taper à l'œil. Si tu ne vas pas pouvoir gérer, il faut d'abord aimer. L'essentiel, c'est d'aimer et de ne pas négliger. Parce que mon énergage dans la fin, ce sont les pères. Donc, si un jeune veut se lancer dans l'élevage, il faut qu'il aime vraiment ce qu'il veut faire. Bon, j'ai des conseils d'abord d'aimer parce que quand tu aimes ça, tu ne peux pas. Quand tu aimes, tu fais bien. Tu vas avoir le rendement de l'œil. Il y a le rendement de l'œil. Bon, pour les jeunes, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas l'idée de se lancer, il faut aussi... Bon, je me suis formé parce que je n'avais pas l'idée de me lancer à fond. Mais maintenant, j'ai désiré me lancer à fond. Donc, faites une formation. Vous pouvez même être curé. Soyez curé, faites même la formation. En faisant que tu peux voir que c'est un bon truc, tu t'es lancé. Mais tu ne perds pas en faisant la formation. Tu peux faire ce soir pour ton gang, tu vas aller plus tard un jour. Mais en faisant la formation, c'est-à-dire que tu vas comprendre ce que j'ai compris. C'est un peu le seul conseil que je peux donner aux jeunes. Qui n'ont pas l'ambition de se lancer. Mais je leur demande de faire d'avoir la formation. C'est une bonne chose. Même si c'est juste pour les acquis personnels. Comme on dit pour le palmarès. Tu vois, j'ai quand même l'élevage à... Oui, 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 je peux m'exprimer. Mais quand tu vas en cherchant le palmarès, tu vas voir que c'est même ça. Le couloir avec laquelle je peux gagner ma vie. Donc on ne sait jamais. Il faut quand même faire la formation, c'est important. Alors, il fait que je dis. Oui, oui, merci beaucoup. Ensemble ? Ensemble, ensemble. Merci.